Pour le mobiliser, pour le faire intéresser à nos activités, je dirais tout simplement que l'inter-collectivité nous a renforcés sur les directs, parce qu'à travers les activités de l'inter-collectivité, nous avons pu faire des sensibilisations, faire revenir la jeunesse sous la raison, les conscientiser sur le mot dont souffre la jeunesse. Et aujourd'hui, cette jeunesse, elle est consciente, elle est devenue une force de proposition, une force de revendication. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de mettre les initiatives en place pour ne pas que les jeunes, d'une façon générale, se sont mobilisés autour de cette inter-collectivité, autour de notre structure, pour ne pas qu'ils se démobilisent, pour les encourager tous où nous sommes en train de mettre les initiatives en place. Les réflexions sont en cours, parce que dans les différentes collectivités, les jeunes sont en association, on les a sensibilisés de redynamiser les associations, de créer de nouvelles associations, de continuer en groupe. Donc, ils ne peuvent pas nous obéir, se mettre en groupe, se mettre en association, sans pour autant leur venir en aide. Donc, nous sommes en train de faire des réflexions aujourd'hui pour les accompagner dans la mise en place de ces activités. Par exemple, les jeunes qui sont dans les différentes collectivités, nous savons tous que c'est des jeunes qui font de l'agriculture, mais ils n'ont pas les moyens. Il suffit juste d'avoir un petit moyen pour les accompagner. Donc, cela va leur éviter de faire l'exode rural non seulement, mais aussi s'investir activement dans le cadre du développement socio-économique de leur localité. Et aujourd'hui, les réflexions sont en cours. On va commencer dans les différentes collectivités, voir comment est-ce qu'on peut accompagner les activités génératrices de ces jeunes pour qu'ils restent toujours solidaires et mobilisés autour de ce projet intercollectivité. Parce que la jeunesse, on ne doit plus se diviser. J'ai dit que la jeunesse guinéenne d'une façon générale et d'une façon particulière à Kinyar était devenue un instrument politique. Parce que les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail. Donc, on ne peut pas faire la même vie sur ces jeunes. Il suffit juste de venir donner 500 000, 200 000 à un groupe de jeunes, tout de suite, ils se mettent dans la rue. Donc, avec cette mobilisation, quand on est face à un événement, on passe à des sensibilisations, des activités qui regroupent toute la jeunesse pour leur dire, mais écoutez, voilà, si nous devons revendiquer nos droits, si nous devons manifester, faisons-la d'une façon pacifique. On ne doit pas se mettre à casser les biens publics, parce que nous, ça nous intéresse, ça nous appartient à tous. Donc, c'est dans ce cadre que nous voulons mettre des réflexions en cours pour pouvoir accompagner les activités génératrices de ces jeunes qui se sont mobilisés aujourd'hui autour de ce projet, autour de la jeunesse. Aujourd'hui, on s'élève de la même façon et puis on parle d'une seule fois.